En voyage en Nouvelle-Zélande avec le prince Harry, Meghan Markle fait l'objet de nombreuses attentions. Le 30 octobre, certaines personnes se sont même organisées pour lui jouer un air qui lui a rappelé une période toute particulière de sa vie. Certains fans ont le don de soigner l'accueil qu'ils font aux personnalités qu'ils adorent. Alors qu'elle s'offrait un bain de foule, le 30 octobre, en Nouvelle-Zélande, Meghan Markle a été surprise par une attention toute particulière de la part du public présent. Certaines personnes présentent dans la foule ont joué à la trompette la bande originale de la série qui a révélé la duchesse de ce sexe au grand public, Soots. La bande originale du groupe Ima Robo et le titre Greenback Boogie dont certains ont même chanté les paroles. Meghan Markle a réagi avec bonheur à cette surprise comme le montre cette vidéo postée sur Twitter par une fan. Le prince Harry aussi s'est montré très souriant lors de ce moment pendant lequel il a offert de nombreuses poignées de main et échange de quelques petits mots avec les personnes venues le saluer. D'autres choisissent de ravir la duchesse avec des peluches, des mots ou encore des colliers de pâtes comme Gavine. Le petit garçon a confectionné un collier de pâtes et l'a offert à Meghan Markle lors de sa venue à Melbourne, le 18 octobre dernier, dans le cadre du Royal Tour où elle accompagne le prince Harry. Alors qu'elle s'est approchée de la foule présente ce jour-là pour l'accueillir devant l'Albert Park Primary School, Meghan Markle est allée à la rencontre du petit garçon. Entre les mains, Gavine affichait une pancarte sur laquelle était écrite I made you a necklace, traduisez je vous ai fait un collier. La duchesse de Sussex n'a pas hésité une seconde et a enfilé autour de son cou le collier fait de macaroni peint en doré et d'un ruban bleu marine qui allait plutôt bien avec sa tenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada